Salut tout le monde, c'est Tarasque, on se retrouve pour une autre partie en ligne d'Assassin's Creed 3. Alors on va faire comme la dernière fois et comme la plupart des autres parties, je pense, je joue surtout dans ce mode là. Toujours chacun pour soi et en track. Alors j'espère que je vais trouver une partie qui se lance dès le début et pour une partie qui arrive à la fin. Donc j'ai pas pu changer de capacité ou de profil, je suis juste niveau 2, j'ai fait qu'une partie que vous avez pu voir précédemment. Et je viens de regarder, je peux pas changer de capacité avant le niveau 6. Donc il va falloir me supporter jusqu'au niveau 6 avec le déguisement et la bombe à argent. Alors je crois que c'est une partie déjà commencé comme les personnages sont déjà sélectionnés. Je vais prendre le grand ours, je crois que c'est son nom justement, à cet indien. Alors 1, 2 niveau 50. Moi avec mon petit niveau 2, je me sens faible à côté, j'ai peur. J'ai deux profils par défaut, donc soit déguisement, bombe d'or, soit pétard mine. C'était comme ça. Voilà, encore une partie où il restait plus que 3 minutes de jeu, je vais faire mon possible. Et après je lancerai une vraie partie. Malheureusement ça risque d'arriver sur plusieurs vidéos, et voilà, en plus je me suis planté. Mais c'est indépendant de ma volonté. Alors par contre ça c'est la personne que je dois tuer. Tiens, viens là. Je vais lancer les couteaux pour qu'ils tombent. Je suis dernier bien évidemment. Oui, en 2 minutes je ne pourrais jamais faire 3200 points. Ma prochaine cible. Qui est dans le coin. Ça doit être lui là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit lui en fait. Quoi que si c'est très possible, on va voir. Si ça doit être lui. Alors je vais essayer de rester discret. Voilà, j'aurai atteint le niveau 3. Je suis toujours dernier. La prochaine cible par ici. Trollkiller tout en majuscule. Lui à l'invité de celui se déplace, il n'est pas très discret non plus puisqu'il court partout. Ah, ça y est, j'ai une personne qui veut ma peau. Justement, on n'a pas la peau de l'ours comme ça. On va voir de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hop, toi tu ne courras point. Oh, voilà, j'ai voulu te reprendre mon temps. Au final je me suis fait humilié par Trollkiller. Et ça c'est la personne qui doit me tuer. Je vais faire une mort honorable. Pour ça en point. Ah, je me rapproche du sixième. En fait, je vais réussir à prendre sa place avant. Dans la minute impartie. On va mettre le déguisement. Alors, c'est lui que je dois tuer. Eh bien, j'aurai pris sa place. Il me reste 42 secondes. Je vais pouvoir tuer une autre personne. Oh, il est super loin. Et il est discret. J'ai les couteaux dans 14 secondes. Alors, c'est le docteur qui est juste là. Il est en l'air. Vais-je pouvoir l'avoir ? Oh là là. Je ne l'aurais pas. Mais j'ai réussi à échapper à plein de monde. Ce qui me fait terminer cinquième. Je ne pensais pas pouvoir faire une telle remontée. Ça a été un peu cafouilli sur la fin. J'avoue que c'était pas tout prévu. Je voulais le réchapper. Mais je voulais faire le kill. J'ai pas pu faire le kill. Mais je suis bien remonté au final. Ah, c'était la personne que je poursuivais. Alors, là, je vais pouvoir lancer la vraie partie. Bon, en vrai, je suis passé du niveau 2 au niveau 4. Ça s'est bien passé. Vous n'aurez pas à me subir longtemps avec mes deux capacités du départ. Alors, on va voter pour le prochain niveau. Je suis pour un niveau qui s'appelle la brasserie. Je suis forcément pour une brasserie. Même s'il a l'air de faire mauvais. On peut voir que mes crédits ont un petit peu augmenté. Je suis à 760. Ça me permettra, quand je serai niveau 6, de pouvoir acheter de nouvelles capacités et de faire un profil avec d'autres capacités que le déguisement et la bombe d'argent. Parce que j'avoue que c'est pas mes capacités préférées. Ah, on n'était pas assez. Alors, je vais pouvoir prendre l'homme-siu. J'espère que ces points de session ont déjà commencé. Je vais leur faire un petit signe amical. Bon, ça s'appelle Provocation, mais je trouve ce signe plutôt amical. Alors, non, c'est bien une vraie partie. Donc là, tout le monde a sa cible et son assassin. On va essayer de rester discret. Pas de chance. Le premier sang est pour moi. Alors là, c'est pas de chance pour lui. Il y a beaucoup de chance pour moi que ma cible soit déconnectée et qu'on m'ait donné celle qui était derrière moi. Alors, Dubadeus. Qui est droit devant. Alors, lui, ça doit être un joueur aussi. Ah, je sais pas, Dubadeus. C'est le deuxième. Là, on a dû me repérer parce que j'ai pas des déplacements dignes d'un PNJ. Donc, je vais faire déplacer ces portes. Ah bah, je viens de le voir sauter dans le tas. Hop. 500 points. Parce que j'ai protégé quelqu'un en plus. J'entends les chuchotements. Je me sauve. On va mettre le déguisement. Alors, ça, c'est la personne qui veut me tuer. Je l'humilie parce qu'il m'a pas reconnu avec le déguisement. Et ça, c'est la personne que je dois tuer là-bas, l'ours. J'arrive pas à le... Est-ce que je vais pouvoir faire un assassinat aérien ? Non, parce qu'il est parti. Il est juste là. Hop, des couteaux pour être chien qui m'humilie pas. Ah, là, j'entends les chuchotements. La personne que je dois tuer est juste derrière. Et ça, c'est la personne qui veut me tuer. Et la personne que je dois tuer est là-bas. Mort honorable. Alors, pour le moment, je reste premier, mais j'ai pas beaucoup d'avance. Alors, je dois retuer... L'ancien deuxième. Ah, la personne qui doit me tuer est pas loin. Lui, il est là-bas. C'est l'ours qui doit me tuer. La personne que je dois tuer, elle est juste là. Voilà. La personne qui doit me tuer s'est fait tuer. J'ai eu de la chance. Là-bas, il y a un joueur. On a vu la foule se métamorphoser. Donc, il y avait un joueur de... Là, je dois tuer l'ombre qui va être par là, qui est en l'air. Voilà. Qui est juste là. Je vais faire mon kill avant d'être tué. Non, j'ai été tué avant de faire mon kill. Je n'ai pas trop compris comment. Un nouveau joueur a rejoint l'encession. Alors, LT Miggy. Lieutenant Miggy. A nous deux. Je crois que j'ai deux personnes au cul, quand même. Je vais essayer de rester discret. Il est juste au-dessus. On va mettre le déguisement. Peut-être que j'aurai le bonus du fourbe. Il va être dans le coin. Le lieutenant Miggy, c'est l'ours. Ça doit être celui-ci. Voilà, c'est lui. J'ai levé une personne. Lui, il veut me tuer. Là, il faut que je m'échappe. Si j'arrive à tous les berner, ce sera parfait. Voilà, c'est un bon bonus. J'ai atteint le niveau 5. J'ai une petite avance. Lui, je l'ai leurré. Donc, j'ai l'humilié en prime. Voilà, 200 points. Alors, on a tué ma cible. Toujours une personne qui me poursuit. Deux personnes qui me poursuivent. Essayer de rester discret. On va rester planqué. Alors, il y en a un dans le coin. Non, lui. Que j'humilie. Voilà, par contre, là, je ne pouvais pas en sortir face à tout le monde. Je n'ai pas la bombe, malheureusement. Plusieurs joueurs ont quitté la partie. On se retrouve à 4. Là, j'ai une longueur d'avance. Mais bon, rien n'est jamais acquis dans ce jeu. Pour contre, je trouve qu'il y a plus de livreurs que sur PS3, malheureusement. Alors, ma cible approche. Lui, il va me tuer. Non, perdue, c'était le cas de l'autre côté. J'ai cru que l'ours voulait me tuer. Vous voyez, les points montent pour les adversaires et ne montent pas pour moi. Et dans ce genre de jeu, on n'a pas le temps de fumer en même temps. Ah. Pas de chance. J'ai eu le temps de t'avoir. Bon, lui aussi. Bon, j'ai 1600 points d'avance. Il doit rester 5 minutes de jeu, à peu près. Ah, en 3 minutes 30. Bah. Là, j'ai rien eu le temps de faire. Quelle action magnifique. Ah, du bas, il va en avoir marre au bout d'un moment que je le tue. Il est passé par ici. Oh. Je vais aller faire le ramasse-miettes. Voilà. 50 points. C'est 50 points. On ne crache pas dessus. Personne ne me recherche. Si, maintenant on me recherche. Restons discrets. Alors, la cible se situe en-dessous de moi. Oh bah, c'est lui. C'est lequel ? Non, c'était bien lui. Il vient de se mettre là-dedans. Oh, t'es tout sauf discret. Mais t'as la bombe. Donc, ça t'a permis de m'humilier. Voilà. Et moi qui suis à terre sans défense, on me tue. Il a gagné le titre de charognard. Il le mérite. Ah, là, je vois ma cible. Et là, je vois la personne qui vient me tuer aussi. Bon, là, lui, il a été très nul. Hop, le réhumilier. Et ma cible était en l'air. Je vais la prendre par derrière. Sans jeu de mots. Juste là. Je me suis planté, j'ai tué le PNJ. A mon tour de me faire humilier. Je suis à 4000 points tout pile. C'est joli, ça. Oh, bah non, mais alors ça, c'est vraiment pas de chance. Non, c'est vraiment, vraiment pas de chance. En plus, ça vient de me bousiller mon déguisement quand j'ai le cooldown. Allez, donnez-moi une... Une personne est victimisée. Mais bon, je pense que personne n'arrivera à faire au mieux 1007 en une minute. Hop, je suis poursuivi de partout. Je veux ma cible. Je me suis planté. Eh non, c'était une feinte. Je vais même protéger quelqu'un. Par contre, voilà, on me tue pendant ce temps. Moi, je fais un petit peu n'importe quoi. C'est la fin, j'ai de l'avance. Est-ce que je vais réussir à faire un kill en moins de 30 secondes ? On va voir, ce sera un kill à grande vitesse. Très moche. Aucune classe. On va mettre le déguisement. Et voilà, un petit kill sur la fin. J'ai eu le bonus du four, parce que je l'ai tué en déguisement. Et je termine premier sur cette partie. Alors, ce n'était pas très intéressant. On n'était que 4. Mon repos des joueurs ont quitté. Voilà, c'est vrai que j'avais une petite avance. Mais bon, il ne faut jamais se reposer sur ce rayon en se disant « Oh, j'ai assez de points, je peux faire n'importe quoi. » Des kills à 1200 points, ça existe. J'ai été le sadique, en top distinction. Et niveau expérience, je suis passé niveau 5 et demi sympathique. Donc, dans un demi-level, je pourrais changer de profil. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada